Musique Dernière rencontre de la saison qui nous a permis de traverser d'inviter pas mal de... Quand on voit la liste des personnes qui sont venues à la boutique cette année, c'est assez chouette. De voir la variété aussi des invités, tous les univers un peu qu'on a traversés. Vendredi dernier, on recevait Andriy Ziaïnsef. Mercredi, on recède dans Clément Cogiteur. Et puis la semaine encore avant, des chefs opérateurs. C'est aussi tous les aspects du cinéma. Ça nous intéresse d'entendre des gens dont c'est la passion, dont c'est le métier. Et puis c'est bien de finir cette saison sur Jean Eustache et sur un livre que tu as écrit, Philippe Azoujou, qui est notre invité. Je crois que le micro ne marche pas. Si, il marche, mais il est un peu bruyant. Ah ? Oui, si, si. Si, si, il fonctionne. Ou alors sans micro ? Non, parce qu'on enregistre, on capte le son et on a sans micro propre. Sinon, pour la vidéo, c'est pas trop ça. Donc voilà, on est très heureux de t'accueillir, Philippe. Donc c'est cet ouvrage qui est sorti il y a quelques jours. Il y a vendredi dernier. Voilà, vendredi dernier. Ça manquait, un livre important sur Jean Eustache. Oui, oui. Maxime qui est là dans la salle et qui l'a édité, enfin qui m'a accompagné dans l'édition de ce livre. On doit peut-être se souvenir qu'on avait acté qu'il ferait 120 pages avec beaucoup de blanc. Ah oui, d'accord. On voulait un truc très chaud-chotte, comme ça, avec du blanc partout. Oui. Les 350 pages, il n'y a pas une ligne de blanc. Voilà, c'est ça. J'ai merdé le truc. Non, non, mais c'est pas du tout pourquoi. C'est si monstrueux. Tu as commencé à l'écrire quand ? Factuellement, en fait, c'est une longue histoire. Il devait sortir il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'en ai écrit une version que j'ai détruite. Mais pas accidentellement. J'ai détruit Maxime et Camille des Éditions Capuchin. Ils n'en ont pas lu une ligne, puisque je l'avais quasi fini. Puis je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était merdique. Je l'ai détruit. Je l'ai foutu à la poubelle. C'était très dans la mythologie. C'est un truc qui ne m'intéresse plus du tout. Pas dans la mythologie au stage, ces années 70, tout ça. C'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de distance avec ça. Et c'était très, très complaisant. Je ne voulais pas aller très, très fort. C'était très complaisant sur l'autodestruction, le suicide et tout ça. Je pense que c'est un cadeau pour tout le monde que celui ne me soit jamais sorti. Il y a eu un sursaut comme ça. La veille de le donner, je vais... Et bing. Donc, je l'ai laissé un peu reposer pendant 4 ou 5 ans. J'ai douté de la nécessité d'un livre sur Estache. Estache, il y a eu deux raisons qui ont fait que ça a activé. La première, je pense que c'est une phrase de Jean-François Roger, qui est programmateur à la cinémathèque française, à un moment où il était de plus en plus difficile de programmer les films de Stache. On ne va pas revenir là-dessus incessamment, mais bon, c'est compliqué avec les Léon-Bois. Ça a été compliqué pendant très longtemps avec les Léon-Bois. Bon, là, les films ressortent à l'éluia. Mais à un moment, les films étaient négatifs qui étaient en train de se détruire. D'ailleurs, moi, hier, j'ai revu la restauration de l'Étite d'Ambreuse. On voit qu'ils sont partis d'une négative couleur qui est sans doute de plus en plus vinaigrée. Ce qui fait qu'il y a quand même des bronzages très, très appuyés. Comme ça, il y a des gens qui ont le consoleil. C'est un temps d'entroi du film, ce qui n'est sans doute pas le cas. On voit qu'il y a des fonds rouges. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient déjà presque plus récupérées. Je pense que le travail de détérioration des copies était réel. Mais en tout cas, il y avait une véritable inquiétude. Et Jean-François m'avait dit une fois, tu sais, si tu ne fais pas le livre, un jour, il n'y aura plus rien sur ces films. Fais-le parce que bientôt, il ne restera plus que ça. Ce qui était très... Un jour, je vois, avec très rendu compte. Ce qui, du coup, amène aussi une autre écriture. C'est une écriture très descriptive. À certains endroits, j'ai tenu. Et puis, il y a eu un autre doute qui était le doute. Je me demandais si ces histoires-là de... Ces histoires-là de triangle amoureux à Parnasse dans les années 70, je me demandais si ça avait une pertinence pour des gens qui avaient aujourd'hui entre 20 et 30 ans et qui étaient dans une recherche et une identification amoureuse totalement différente. Et là aussi, c'est venu, pareil, c'est venu à Berlin dans une after, je me sens d'amis qui m'ont dit « Ah si, si, au contraire ! » Et qui étaient vraiment dans ce truc-là, en plus, de recherche d'identité plurielle, etc. à me dire « Mais au contraire, c'est précisément là, je pense qu'il y a un dialogue qui est faisable. » Moi, j'en doutais. Et la ressortie de la maman et la putain l'an dernier m'a prouvé qu'en fait, c'est ses amis qui avaient raison. Il y avait un dialogue avec la jeune génération. Ce n'était pas du tout, au contraire, daté ou renvoyé à... même à une vision de la séparation entre l'homme et la femme qui pouvait dater de quoi que soit. Mais au contraire, ça pouvait rentrer complètement dans un questionnement actuel. Du coup, ça me libérait aussi de tout ce qui était la question de l'éthologie astacheienne. Finalement, je peux très, très bien m'en débarrasser à un certain endroit. Je ne me suis pas débarrassé totalement parce qu'il y en a plein dans le livre. Il est assez gros pour ça, mais du coup, c'est plus orienté sur ce que serait une lecture aujourd'hui de l'œuvre d'Astache en résonance avec des questions que pose une génération qui n'est pas la mienne, qui est celle d'avant, qu'un livre qui pleurerait trois, quatre chefs-d'œuvre étant donné que la génération à laquelle je m'adresse n'a rien à foutre de chef-d'œuvre et elle a bien raison de toi. Alors, avant de... Tu as bien entamé le sujet de l'éthologie, mais avant ça, je fais un petit rappel aussi sur toi, sur qui tu es, sur peut-être ton parcours. Raconte-moi. Maintenant que tu n'es plus... Tu m'as dit que tu étais plus scénariste que critique de cinéma, mais tu as commencé quand même par être critique de cinéma. Oui, oui. Et tu as écrit au Cahier, tu as écrit à l'idée. On recevait, il n'y a pas si longtemps que ça, Jean-Marc, Alain, qui a écrit tout son livre sur Daphine Serig. On l'a commencé ensemble et il l'a fini bien avant moi. On devait le sortir en tout moment. Maxime, on espérait le sortir en tout moment. Vous êtes un peu tiré la bourre, mais comment est-ce que toi... D'où vient ton premier rapport au cinéma ? La question rituelle que je peux vous inviter, c'est leur première image, leur premier souvenir d'image de cinéma ou de salle de cinéma. Pour toi, c'est laquelle ? Ça remonte à quand ? C'est marrant parce que j'ai revu hier mes petits amoureux. Il y a toute la séquence où il va voir Pandora dans un cinéma de province à Narbonne. Moi, je n'étais pas à Narbonne, j'étais à Sète. C'est vrai que c'était des cinémas qui ressemblaient à ça avec le balcon. Il y avait encore... Je suis vieux comme érogue, donc il y avait encore un truc avec un rideau où il y avait des publicités peintes, les trucs qui s'ouvraient, les pubs qui n'avaient pas à voir avec celles d'aujourd'hui. Ça m'a rappelé ça. Je pense que le premier film, c'est un truc que mon père a doigts, les films de guerre. Je viens d'un pays en guerre, alors mon père a mis les films de guerre. Moi, je teste ça. Ça ne m'avait pas eu de fantasmer de voir des gens se bastonner. Le Liban m'a suffit. Mais en tout cas, c'est beau... Je crois que c'est... Bora, Bora, Bora ou Tora... Non, Bora, Bora, Bora. Tora, 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 je ne sais plus. Un truc que je n'ai jamais revu. Le premier film réellement qui m'est touché et qui a fait de moi un cinéphile, c'était Assetto, et c'est un film assez étrange. C'est La Belle Équipe, que j'ai utilisé. C'est un film que j'adore. J'avais 11 ans, 12 ans. Je ne sais pas ce qui m'a plu. Pourquoi à 11, 12 ans, je me suis projeté dans ces histoires des années 30 en France ? Mais c'est un truc qui ne m'a jamais quitté. Et les comédiens, ils m'ont dit... Le Gabin ? Oui, il faut dire, pour le Gabin des années 30, j'aime moins le Gabin chmouf des années 50. Je crois un peu, il en fait un peu des tonnes. C'est un peu le patron, quoi. Oui, le patron. Le côté vieux d'Aaron, comme ça, le truc. Mais le Gabin des années 30, il me couverse totalement. Et c'est vrai que c'est une cinéphilie. Mais là encore, cet après-midi, c'était un peu nerveux à l'idée de parler chez vous. Toujours très attendu. Et j'ai essayé de calmer, j'ai regardé des films des années 30. D'accord. Et je tape toujours les mêmes trucs. Je tape Duvivier, Renoir, Grémillon. Ah oui, d'accord. Et après, je fais Guitry. Après, je fais Paracteur. Alors, c'est marrant parce que ça rejoint la cinéphilie qui était la cinéphilie de ce stage. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est exactement la même. Mais c'est incroyable aussi de voir ce parallèle-là aussi de cinéphiles venant de province. Oui, et du sud aussi. Du sud. C'est très ancré sud. C'est un cinéma qui était assez peu tourné vers le nord de la France, qui était ou parisien Titi, ou très influencé par Pagnole, aussi dans le sud. Très aussi sur ce qu'était l'Algérie, le Maroc. Oui, tourné vers l'Amérique. C'est vrai que comme moi j'étais... Je suis à moitié espagnol, à moitié libanais. Donc on était implanté à 7, c'était dans le sud. J'étais vraiment au bord de l'eau. Je ne sais pas pourquoi ça me parlait. Mais j'aimais ce noir et blanc-là. J'aimais bien leur jeu. Je l'aime toujours. Et il y a une forme de... Je ne vais pas dire de facilité parce que c'est... Par exemple, Pépé le Moco, c'est un des plus beaux films du monde pour moi. Ça m'arrache des larmes. Et ce n'est pas sans rapport des fois avec Eustache. Par exemple, quand Damien met un disque et se souvient, chante sur... Non, c'est Fréhel, ce n'est pas Damien. Fréhel chante sur ce qu'elle a été. Il y a vraiment juste la position de temps qu'on m'en trouvait chez Eustache. Et ça, c'est des choses qui me bouleversaient à enfant. Maintenant, je trouve que c'est un peu bizarre. À l'âge que j'ai, je me dis quel drôle d'enfant j'étais pour aimer ça. Mais c'était un rapport à la salle de cinéma ? Non, ça passait sur... C'était à la télé ? C'était quand... Il y avait Brion en face et vachement sur la Troie. Et c'est la grande... Et tu regardais ça avec tes suprits avec ta sœur ? C'était familial ? C'était solitaire ? Ma sœur est le meilleur azorel. Elles m'ont montré l'Erazorel de Pasolini. J'ai une grande sœur qui a fait les beaux-arts. Oui. C'était vraiment... C'était Pasolini-Lynch. Mais Azorel, je l'ai vu du coup, je l'ai vu en 82, un peu comme ça. Je ne sais pas comment on avait pu voir ça. Et mes parents étaient plus sur un... C'était plutôt des films... La très, très grande période de cinéma hollywoodien. Enfin, je sais qu'ils m'avaient amené voir des Hitchcock quand j'avais... Par exemple, quand tous les Hitchcock sont ressortis en 84, j'avais 12-13 ans. Mais il y en a 5 comme ça dans Vertigo qui sont ressortis. C'est une chose qu'on m'a amené voir en salle à Montpellier qui était la grande ville à côté. Ce qui voulait dire aller manger des frites et des mousses au chocolat. C'était tout un truc cérémonial que j'aimais. Non, ça, bizarrement, je pense que ça... Et personnellement, et la famille. Oui, ça s'admissionne, ça s'admissionne. Mais le truc, années 30, je pense qu'en fait, c'est venu d'un truc tout bête, c'est que c'était le grand moment de faire 3 régions. Ils avaient développé des antennes régionales à peu près partout. Et ils avaient filé à un mec qui s'appelle Jean-Paul Gorce qui tenait à la cinémathèque de Toulouse de programmer le truc des régions. Et c'était le lundi après-midi et moi, je faisais pas sport. Je l'exemptais, donc un truc bizarre. Et comme je faisais pas sport, ça passait le lundi après-midi et je restais chez moi et je regardais ça. Ça me plaisait. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Mais c'est quand même, malgré tout, assez paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est pas lié non plus à la musique que j'écoutais. Via ma sœur, j'écoutais des trucs qui étaient très, très pink. Je lisais plutôt « Metal Hurlant », c'était ça vraiment ma bible. Et tout ce truc-là des années 30 n'était pas du tout traité. C'était pas un imaginaire. Les gens qui écoutaient du punk pouvaient aimer par exemple la BD américaine des années 40 et les films français des années 30. Oui, non, c'était un peu loin. C'était déjà un cinéma, enfin je m'aperçois que c'était dans les années 80, c'était déjà un cinéma qui était loin, qui avait 50 ans et qui appartenait à un monde d'avant, la Deuxième Guerre mondiale, qui était complètement révolu. Plus personne n'était vivant dans ces trucs-là. C'est aussi loin que je veux dire aujourd'hui. C'était pas plus près, quoi. C'est déjà un continent perdu, mais moi, ça me plaisait. Et ça me plaît toujours. Enfin, je crois que moi. Et ton premier, tes premiers rapports à la critique de cinéma ou le fait d'écrire sur les films ou d'avoir envie d'écrire sur les films, ça s'est passé quand ? À quel moment ? Ça s'est passé en deux temps la critique que... Je crois que je suis allé voir Les Alles du Désir de Vinny Van Ders parce qu'il y avait Nick Cave. Je voulais voir Nick Cave avec Raman de City Solutions puis j'avais trouvé ça super beau. Puis il y avait, c'était à Montpellier, il passait aussi l'état des choses et tout. On en avait vu plein d'un coup, en l'espace d'une semaine ou deux, j'avais dû les voir tous. J'avais trouvé ça vachement bien. Enfin, je sais pas, ça rencontrait un truc que j'aimais beaucoup et les cahiers avaient dû faire le numéro 400 des cahiers. Pour la sortie des Alles du Désir, ils avaient invité Raman d'Air à être rédacte chef à la fois du numéro et d'une sorte de hors-série qui filait avec eux. Et d'abord, ça a mis le pied à l'étrier pour que je lise une revue qui finalement sera les cahiers et qui est resté en fait pendant très longtemps la seule revue de cinéma que je lisais vraiment. J'étais pas positif du tout. Aujourd'hui, je sais qu'ils font un super boulot et tout. Je veux dire, si on veut des dossiers très sérieux en histoire du cinéma, c'est quand même sur positif, il y a un travail qui est fait, mais c'était bon. C'était vraiment la famille de cahiers. Mais surtout dans ce numéro de hors-série, 400 de Van Ders, des cahiers, si jamais vous retrouvez ça, ça se trouve des fois, en deux cases, il avait demandé à, je sais pas, il devait être 70 cinéastes du monde entier venant de la modernité. Certains étaient morts dans un stage déjà. Il s'est suicidé, c'était en 81, le numéro hors-série, il est de 88-89. Et il prenait la première page d'un scénario qui ne s'était pas réalisé. Il y avait Jarmouche, il y avait Straubuillet, il y avait Werner Schröter, il y avait Chantal Akkerman, il y avait Garel, et il y avait globalement toute la modernité. Donc c'est des noms que je connaissais, certains j'avais dû voir peut-être des noms passés, mais pas plus. Et là, ça devenait tout à coup, je lisais ça, je lisais ça comme les premières pages de romans. À l'époque, j'étais fou d'un, encore aujourd'hui, d'un écrivain qui s'appelle Italo Calvino. C'était pareil, c'était à ce même moment où j'aimais les films des années 30, il y avait un livre qui s'appelait « Ici, par une nuit d'hiver, un voyageur ». Ça aussi, je sais pas pourquoi je lisais ça à 12 ans, c'est un peu choc. Et c'était que, à chaque fois, c'est le premier chapitre d'un livre, et finalement, ça se mute en nouveau premier chapitre d'un livre, et ce n'est que des premiers chapitres. C'est très frustrant comme ça. Et je lisais ça comme ça, je me disais, tiens, c'est pareil, c'est comme Calvino, c'est marrant. Et du coup, je sais pas, au plus, à 7 ou dimanche, j'en ai trouvé plein des cahiers, il y a un mec qui est arrivé une fois, il y avait tout. Alors au début, j'en achetais deux ou trois, il se mettait par mon filet plein, il m'avait filé un grand feu du Studio 43 de Garel, qui est un ancien de Garel, sur une centaine de pages, qui a été très déterminant pour moi, qui a fait que finalement, j'ai fini par faire un bouquin sur Garel, des années après, mais c'est vraiment venu de ce truc-là. Et puis il me filait des cahiers, au début c'était des cahiers jaunes, des cahiers philippaki, et si bien qu'au bout d'un moment, j'avais fait tout le spectre, et puis il n'y avait plus que ça qui m'intéressait, j'avais les trucs de Deleuze en terminale, je me disais, c'est ça que je veux faire, et puis je suis... En lisant l'image dans l'image-mouvement, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Ouais, ouais, je voulais faire du montage. Et donc je me suis inscrit à la fac de Cynos, je n'ai jamais fait que ce... Je suis incapable de faire ce que je n'aime pas, donc ils n'ont pas fait semblant de faire, je ne sais pas, histoire-géo, de tout, que j'étais fort, mais quand tout le monde me l'a dit, ne fais pas ça, ça ne tira jamais de travail, et puis je voulais faire la Fénice, et puis je me suis... j'ai fait une maîtrise, puis je suis allé à la Fénice, je suis passé l'oral, le dernier tour, en montage, et ça s'est passé de façon assez épique, parce qu'il m'en était plus que 4, ils en prenaient 2, et ils m'ont dit, la dernière fois, on vous a montré deux extraits d'un même film, monté différemment, et le mec qui était là, il me dit, c'est une question très étrange, est-ce qu'un même monteur pourrait faire, pour avoir fait cet extrait, et je lui ai dit, je peux être franc, quel enculé, j'ai là ce degré de nullité en un robot mixeur pourrait le faire, il m'a regardé, il m'a dit, c'est moi, j'ai dit, on arrête, il m'a dit, on arrête, et donc je soustraitais, ils m'ont envoyé des notes, il y avait 19 partout, il y avait, Laura l'année prochaine, s'il vient de se calmer, et je ne vais jamais passer, et je suis rentré à la Cinémathèque, d'abord je faisais des visites guidées, et ensuite je suis devenu archiviste, à la Cinémathèque, pendant des années, et un jour, d'une façon très étrange, ça va faire 25 ans là, dans une enquête, demain, après-demain, j'ai reçu un coup de fil, à 7h du soir, chez moi, sur mon répondeur, d'un mec qui s'appelle Arnaud Vivian, que j'aime beaucoup, et encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était mon dieu absolu, parce qu'il parlait chez Bernard Lenoir, sur le rock et tout, il m'a dit, ouais, c'est Vivian, des un rock, on fait un numéro sur, on fait un numéro sur le porno, c'est leur premier numéro sexe, et à ce qui paraît, j'avais été assistant d'un mec, s'appelle Champignan, qui est, à Montpellier, il n'y avait pas de production cinématographique, ça n'existait pas, et maintenant, il y a plein de séries télé, tout ça qui se tourne, mais à l'époque, il n'y avait que du, c'était la plaque tournante, dans les années 90, du porno amateur, et Champignan, c'était le, c'était le, c'était le plus beau fleuron du porno amateur, il a fait le plus belle sort de l'europorne, il a joué avec Rocco et tout ça, et donc, bon voilà, pendant un moment, pendant 5-6 mois, j'étais assistant de, je prenais en photo, les cartes d'identité des gens, je faisais du faux sperme, je chargeais le camera, enfin je faisais, je faisais un gros de merde, mais voilà, c'était mon assistana de cinéma, à l'école de cinéma, quoi, j'étais en fac de cinéma, j'avais un, je voulais un, c'est une école comme une autre, c'est une école comme une autre, donc j'étais à l'école de Champignan, et du coup, Vivian m'a dit, est-ce qu'il paraît que tu connais bien ça et tout ça, et ça serait pas mal, en fait, on cherche quelqu'un pour écrire sur le porno amateur, et quelqu'un nous a dit que tu serais faire ça, j'avais jamais écrit de ma vie, et j'ai dit, bah, je sais pas, et il m'a dit, voilà, écoute, t'as 3 jours pour le faire, si c'est pas bien, on ne prend pas, t'es pas payé, ok, et je l'ai fait, j'ai fait le porno, moi j'aime pas le foot, à chaque fois que je faisais une phrase pas mal, j'entendais, ouais, je pensais que c'était faux, j'étais complètement méga-jour, je pensais que c'était faux en moi, donc je suis complètement fou sur ce truc, et je suis allé déposer ce qu'il n'avait pas à faire mettre à la bisquette, je me sens qu'il s'est mobilisé le lendemain matin à 8h30, parce que j'ai travaillé en banlieue, aux archives, et à l'époque, les arrocs étaient à Rivoli, et c'était dévasté, il y avait vraiment, c'était, on aurait cru, on aurait cru une fin de manif, il y avait de, tout était fracassé partout, quand les gens avaient fait la tête jusqu'à 7h du matin, et j'avais mis ma disquette comme ça, et puis, je ne sais pas, genre 5-6h après, Vivian m'a appelé, et il m'a dit un truc rigolo, il m'a dit, c'est qui ? C'est qui au bout du fil ? Moi, il me dit, c'est pas un pseudo ? Non, il me dit, c'est la première fois que tu écris, je me dis, tu devrais faire ça. Ah ok, c'est ça. Et finalement, voilà, j'ai fait ça à partir de septembre, le truc est sorti, je suis rentré aux Inrocs, dans la foulée en septembre, au cahier le même jour, et l'Ibée deux mois plus tard. Et il y a un moment comme ça, où j'ai écrit pendant 22, 23 ans, sans l'avoir vraiment voulu, en fait. Oui, mais bon, en même temps, tout s'est organisé, tout ce que tu faisais, aller dans une certaine direction. J'aurais pas été fichu de faire un papier, genre j'avais jamais écrit avant. J'avais pas fait de texte, j'avais pas envoyé de texte. Comme mes parents étaient pas français, c'était aussi bizarre pour moi d'écrire en français, c'était en faisant de déplacer. C'était marrant. Mais c'est pas pour faire un parallèle à tout près avec le sache, mais c'est intéressant de voir aussi, s'approche des cahiers, via sa petite amie, qui est secrétaire, sa femme, sa femme, pardon, qui est secrétaire au cahier du cinéma, et lui qui vient la chercher, mais chaque jour, de plus en plus tôt. Il raconte de plus en plus tôt, et puis il s'incruste petit à petit, il fait un peu partie du décor. Mais c'est vrai qu'il y a de ça, parce que quand j'ai écrit, enfin les premiers papiers, du coup, en fait, tous les critiques du cinéma, je les connaissais, parce que je travaillais à la cinémathèque, et que j'y passais ma vie, donc j'y passais non seulement, j'y travaillais, mais j'y passais tous mes soirs. Et en fait, je les connaissais tous, et ils m'ont tous dit, mais pourquoi tu avais pas dit que tu voulais écrire ? Pourquoi t'as pas envoyé de texte, et tout ça ? Moi, je le savais pas, c'est le garçon qui, on peut citer son nom, parce qu'il a fait carrière, c'était Olivier Paire, qui est aujourd'hui, qui dirige le cinéma à Arte, à l'époque, on était pas colloque, mais pas loin, on était tout le temps fours ensemble, de petit temps en temps, il m'est arrivé d'habiter là-bas et tout, et lui avait deviné que j'aurais pu, mais moi, je le savais pas. J'étais l'assistant de Champignon, c'était pas gagné, mais c'était pas gagné, mais c'était aussi quelque chose, j'ai beaucoup appris. La première fois que tu vois, c'est quand, c'est lequel, c'est comment ça se passe à cette fois ? J'ai retrouvé la date pour le film, parce que je pensais que c'était plus tôt, mais c'est 88, c'est mai 88, et le ciné-club de Claude-Jean-Philippe, ça aussi c'est hyper important quand on est en province, bon, je vais pas me plaindre, il y avait deux cinémas, c'est toutes les nouveautés, mais c'est vrai que voir des films de patrimoine, des choses comme ça, c'était plus difficile, il fallait vraiment que la télé fasse le travail, et c'était en 88, ils l'ont, Claude-Jean-Philippe l'a passé au ciné-club, donc très tard, c'est donc vers une nuit et demie, je me souviens d'avoir acheté une cassette, enfin, d'avoir attendu, parce que, la cassette était de 4 heures, il y avait des cassettes de 5 heures, j'ai déjà acheté une pour l'amour fou de Riva, pour passer dans la même année, et d'avoir attendu comme ça, les yeux qui se feraient un peu tout seuls, lancer ce truc, à être allé me coucher, et j'ai commencé à le regarder, mais en tranche de 3, j'en ai regardé une première heure, le samedi, donc c'était le vendredi soir, c'est une clé bleue, je l'ai regardé le samedi après-midi, j'en ai regardé une heure, j'étais un peu étonné, je ne comprenais pas, la façon dont Jean-Pierre Léau jouait, ça me semblait que ça résistait un peu, j'ai regardé la deuxième heure, le mercredi après-midi, et là, je commençais à être un peu plus charmé, avec quelque chose qui m'attirait, de la même manière que j'avais une sorte de fantasme étrange, sur les années 30, comment ça pouvait se passer, Marseille dans les années 30, par exemple, chez Pagnole, ça me fascinait, je pouvais aussi fantasmer, ce qui pouvait être Paris, ce Paris-là, avec ces gens-là, de toute façon, je sais que ça turbinait pas mal, et puis, j'ai fini par voir la troisième heure, l'heure de Véronica, je l'ai découvert le samedi d'après-midi, un peu comme un feuilleton, et là, j'étais convenu que c'était ce que j'avais vu le plus beau de ma vie, donc j'avais 17 ans, 16 ans, j'allais avoir 17 ans quand je l'ai vu, je suis en juillet, j'allais avoir 17 ans quand je l'ai vu, et c'était, ce qui est bizarre, c'est que déjà, j'avais l'impression que ça me parlait de ma vie, donc bon, oui, tu étais assez jeune, il faut se calmer, et en fait, ça n'a jamais, c'est un sexe qui n'a jamais dévié, mais ça ne dit jamais la même chose sur ma vie, c'est ça qui est, ça a encore des trucs à m'apprendre, mais c'est incroyable quand même, des films comme ça aussi, je pense que le film fait au moins cette unanimité là, c'est-à-dire qu'il change le cours de l'existence, le cours de l'existence d'un cinéphile, de quiconque va voir ce film, il y a vraiment un avant et un après, on ne peut pas dire ça quand même du tout, on attend ça de tous les films, mais on ne peut pas dire ça de tous les films, tous les films ne le donnent pas, parce que ça ne revivrait pas, mais il y en a 20, il y en a 20 comme ça, il y a quelque chose de cet ordre là, et c'est un spectre assez large en plus, je ne sais pas comment tu expliques ça, j'ai une explication qui n'est pas dans le livre, parce qu'elle m'est venue hier, hier une amie n'avait jamais vu une petite amoureuse, et je voulais voir comment il était restauré, et du coup on y a été en fin de journée, et je me suis dit que c'était quand même hallucinant à quel point, il n'y a pas, dans ce film là, mais c'est pareil dans la maman, en fait c'est pareil dans tous les films de stage, quand il y a 3 offres d'emploi, échappe un peu à ça, qu'il y a un court métrage de la fin, c'est un truc de commande, mais il n'y a pas un plan, où il ne met pas la totalité de sa vie, à chaque fois, ce qui donne des films qui sont d'une densité, qui quand même, moi je l'avais vu mille fois, mais mes petits amoureux, je suis encore sorti une fois de plus, complètement en larmes, cette amie ne l'avait jamais vue, elle était complètement, on ne pouvait plus bouger, elle ne disait plus rien, c'était complètement catatomique, ça crée un effet quand même de densité, c'est pas simplement qu'on est ému ou quoi que ce soit, on est pris par quelque chose, on est heureux d'être malheureux, enfin je ne sais pas comment dire, et je pense qu'en fait, dans tous ses films, c'est aussi ça, ça doit être insupportable aussi pour lui, mais il met effectivement beaucoup à chaque plan, ce qui fait que même quand on écrit le livre, par exemple, j'écris un bouquin sur Jarmouche, qui est quelqu'un aussi dont j'aimais beaucoup le cinéma, depuis que j'étais ado, peut-être même avant la stage, parce que je crois que c'est un genre de parodage, j'avais vu au moins l'affiche, que j'avais fantasmé sur l'affiche avant, il ne met pas autant dans chaque plan, et pourtant le cinéma lui est précieux, c'est vital, c'est une inspiration pour lui, il n'y a pas un plan qui est gratuit, mais il ne met pas autant de secrets, autant de blessures, il n'est pas aussi immédiatement dans la blessure intime, dans l'insoutenable, et en fait, ce qui fait que la densité des films est très très difficile à attraper, déjà d'une part, pour les resynthétiser suite à son tour, il a essayé de trouver 3-4 lignes directrices qui font qu'on écrit un texte, il se trouve que le livre est chronologique, donc il fait pas film par film, mais période par période, mais en tout cas, il traite les films chaque fois indépendamment, mais surtout, c'est très difficile d'écrire et de ne pas les trahir, on en parlait juste avant, à la fois, de ne pas trahir le sentiment qu'on a eu quand on les a vus, et pourtant on sort bouche bée, donc c'est pas super facile d'écrire. Ce sentiment d'avoir le souffle coupé ou que les mots ne vous viennent plus, c'est pas... Fritz Lang, par exemple, permet d'être beaucoup plus intelligent, et Fritz Lang, c'est typiquement Wichcock, c'est une cinéaste qui actionne un tas de réflexes théoriques complètement dingues, on peut aller très très loin, c'est pour ça que c'est génial aussi, ça fait écrire, à stage ça fait pas tant écrire que ça, parce qu'en fait, on a envie d'écrire, mais on se retrouve il est tellement à l'os, qu'on se sent en pisse-froid, on se dit, mais c'est quoi, je vais faire de la peau de théorie, en par-plan, des trucs merdeux dont personne n'en vit, déjà à l'époque, encore moins aujourd'hui, et je sais que, je sais que moi, en tout cas, il y en a un que j'ai jeté, mais celui-là, j'ai écrit trois fois, parce que je l'ai commencé l'été dernier, enfin, mois de juin, l'an dernier, je sais que par exemple, Maxime a beaucoup m'entendu pleurnicher autour de, par exemple, Le Père Noël à les yeux bleus, c'est un film qui est très important pour moi, parce que, d'une certaine manière, il tourne à Narbonne, mais il me rappelle la période de Noël à 7, en fait, des trucs très intimes, que je n'arrive pas à dire, enfin, je veux dire, une fois que je raconte les platanes, tout ça, je ne suis pas certain d'arriver à être, à un dixième de ce qu'est mon sentiment, d'émotion pure, lorsque je le vois, et j'ai repris ce chapitre, je n'ai pas arrêté de le reprendre, encore, je suis imprimeur, je crois que je voulais encore réécrire des trucs, et c'est vrai que c'est un défi, Garel, il y avait un peu ça, mais c'était de la matière d'image, c'était plus facile d'être poétique, à partir de ce qu'étaient les films, par exemple, des années 70 de Garel, où il y a, où là, je vois Errazorède, c'est en science sur Errazorède, que je délirais politiquement, c'est pas, il y a un accès pour ça, là, il y a l'émotion, chez lui, il y a l'émotion, je pense que les gens qui s'attaquent à Renoir, finalement, et qui veulent sortir d'un discours qui est signifié, je dis ça, parce qu'en vrai, c'est beaucoup dans la tête, mais je pourrais peut-être faire ça, à la fois que je dis c'est le dernier, mais je pourrais peut-être faire ça, ou Grémillon, peut-être qu'il y a un truc tellement sur l'émotion, que c'est un défi, je ne suis pas certain que le défi soit relevé, mais c'est un défi, en tout cas. Sur le, pour revenir à Eustache qui arrive à Paris, de Narbonne, comment c'est quelqu'un qui se construit ? Le stage, c'est une dizaine de films, même pas, si, c'est deux longs métrages, deux longs métrages, La Maman et la Putain et les Petites Amoureuses, et après, des formats très... Il y a un film de 3h30 qui est La Maman, il y a un film de 2h, 2h05 qui est Les Petites Amoureuses, et le reste, ce sont des... ce sont des... moyens métrages, ce ne sont que des prototypes, ce ne sont que des choses, des formes prototypales, c'est un moyen métrage de 45 minutes, c'est un... 2h non monté de sa grand-mère, en train de parler, ramené à l'Union pour la télévision, numéro 0, donc, c'est un film, c'est un documentaire sur le... comment tue le cochon, tourné avec deux caméras, avec Jean-Michel Barjol, et... du coup, en fait, c'est deux films fondus en un, deux cinéastes qui n'ont pas du tout la même méthode, et qui le savent, qui le font volontairement, et qui mélangent 100, enfin, c'est déjà un prototype, les courts-métrages, comme les photos d'Alix, ou le prototype absolu, c'est une sale histoire, enfin, c'est deux fois, c'est 27 et 22 minutes et demie, seul film qui est édité pour l'instant en DVD, pour l'instant, par Potelki, et j'annonce là qu'on va projeter, qui nous a fait le plaisir de nous amener le premier film de stage, moi, je n'ai jamais vu, qui s'appelle La soirée, qui dure 10 minutes, qui est un film inachevé, qui est lué, qui ne l'a jamais sonorisé, qui ne l'a pas terminé, qui l'a sans doute abandonné, voilà, je vous montrerai tout à l'heure. J'avais fait une présentation il y a une semaine, pour la sortie du livre chez Compagnie, j'avais lu des lettres, qu'il avait envoyé à son meilleur ami à Martinez, qu'on m'avait données il y a deux semaines, et du coup, ça n'était pas dans le livre, il faut que je vous dise à chaque fois, je pourrais amener un cadeau, comme ça, j'aurai un goodies, après, il ne faut pas le dire, pour la passer, je crois, c'est ça, on va éviter de, vous n'avez rien vu, il n'y aura pas besoin, mais la caméra, il ne faut pas peut-être prendre en photo, dire que ça va diffuser, parce que je pense que c'est le débit des emmerdes. D'accord, on évitera. Non, mais pour le resituer aussi, historiquement, au niveau de ses contemporains cinéastes, les contemporains de Moulet, bien sûr, de Biette, de Duras, il y a une personne qui a énormément impressionné la nouvelle vague, et je pense qu'il relie à la génération avant, c'est Paul Zégaard, qui a écrit les scénarios de Chabrol, qui était une sorte de tombeur en chef, un peu, de dandy, qui était la moise fréquente à se faire incarner, il traînait dans des trucs louches, il avait une très très grande facilité à séduire, il en est mort, parce qu'il s'est fait tuer par une de ses maîtresses. Ah oui, d'accord, il vit à Paris, d'ailleurs, la femme qui l'a tuée. Mais Guy et Guégoff étaient le scénariste de Chabrol, notamment des Bonnes Femmes, qui étaient films de la nouvelle vague, d'entre tous les films de la nouvelle vague, des films que Stache préférait, mais Stache se sentait très très, ils étaient tous magnétisés par Guégoff, mais Stache peut-être plus, un degré d'identification un peu plus fort, c'est que c'était quand même des petits messieurs, les gens de la nouvelle vague, c'est des génies absolus, mais Godard, Truffaut, c'est des petits messieurs en cravate, et Guégoff étaient réellement dangereux. Il l'inspire un peu dans La Collectionneuse, je pense que c'est un peu cet univers-là, un peu, de Romer, un des personnages un peu dandis, désœuvrés, mais avec quelque chose d'un peu plus... Parce que même, c'était des provocations politiques, des gens... Un peu un art de droite, un peu plus que ça, parce que dans Les Cousins, par exemple, qui l'a co-écrit, de Chabrol, tous les moments où Briali se met à faire des célébrations comme ça, nazis, on ne sait pas si c'est au second degré ou au premier degré, apparemment, il était très très coutumier de ce genre de trucs, c'était vraiment... C'était un type assez futureux, et Nostache était tellement fasciné par lui, que lui est un de ses meilleurs amis de l'époque, qui est un génie total, que vous devez connaître au moins de nom, qui s'appelle André Labarte, à qui ce livre doit beaucoup, je pense que vraiment... Là, pour le coup, c'est quelqu'un que j'aurais aimé qui soit encore en vie pour qu'il l'ait entre les mains. On l'a fait venir à la boutique, il était... Oui, mais André, il y a quelques ailes. Et beaucoup de documents que j'ai viennent d'André, en fait, sont des documents que la femme d'André m'a prêté, des documents qui étaient inédits. Et André est quelqu'un qui a beaucoup aidé un stage, quand un stage était dans une galère noire, notamment en lui faisant monter un peu d'autres temps sur Rivette, en le mettant sur des plans pour la télé. Parce que stage, elles m'ont plu les trois amis de Marco. Marco aussi, ça vient d'André, parce que c'est le meilleur ami d'André. Et André, comme Marco, d'ailleurs, qui l'amenait vers Lacan, comme Schull, qui était son de ses meilleurs amis à cette époque-là, qui l'amenait vers la littérature, stage, c'est quelqu'un qui était... C'est un des rares cas dans l'histoire du cinéma français. En Vigo, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent, mais son père était un anarchiste, c'est-à-dire qu'il y avait une culture politique. À défaut d'avoir un capital social, il y avait une culture politique. Il y a Truffaut, des gens qui sont venus vraiment de rien, et bizarrement, ils se sont... Ils ne se sont pas entendus. Ils ne se sont pas entendus. Je crois que Truffaut aurait aimé. Je crois que Truffaut aurait aimé que ça se passe bien. Il y a une sorte de rivalité comme ça, pas de prolo. Apparemment, ça, je ne supportais pas. Alors, je crois avoir trouvé dans les lettres qu'on m'a passées et que j'ai lues, c'est que je crois que stage est allé le voir pour qu'il l'aide sur le panneau à les yeux bleus. Parce qu'il dit, dans une des lettres à Martinez, il dit « Demain, je vois Truffaut, advienne Copoura. » Et en fait, c'est Godard qui a fait une parpétition de la pellicule, mais pas Truffaut. Je pense qu'il ne lui a jamais pardonné. Mais je pense qu'il y a une rivalité aussi, surtout, c'est qu'ils avaient le même alter ego qui est Jean-Pierre Léo. Je veux dire, à un moment, il y en a un de trop. Ça ne passe pas. Que tous les deux venaient effectivement de... Ils naissent tous les deux avec un chavard d'amour. Un truc à la mer qui est quand même complexe. Ils ne viennent de rien. Ils ont la même amitié pour Rivette, indéfectible. Plein de choses. C'est Sim Solo qui dit que c'est incompréhensible en fait. Tous les rapprocher. Et c'est un tel point d'énervement de stage qu'apparemment, quand Bernadette Laffont arrive sur le sondage de la maman et la putain, ils se connaissent très bien. Ils ont même été un peu ensemble. comme souvent quand ils vont voir Guégoff avec la barbe, c'est... Le stage vient avec Laffont parce qu'ils sortent avec elle à ce moment-là. C'était sa maîtresse. Et ils sont allés l'interviewer. Donc quand Laffont arrive en 72-73, c'est comme une vieille copine à lui depuis 5 ou 6 ans sur le tournage de la maman et la putain, elle sort d'un truc faux. Je crois que ça doit être... Une fille... Une belle fille qui est tournée à 16. Et son premier truc, il lui a dit va te laver, tu repasses ton truc fou. C'est vrai ça. Il n'y a pas un moment où il... À partir du refus, je pense, il n'y a pas un moment où il va lâcher l'affaire. C'est une blessure. Mais c'est vrai qu'il était plus admiratif des films de Chavreau. Bon, Godard, c'est à part. Rivette, c'est une véritable amitié. Je pense que les gens qui l'ont instruit en cinéma, c'était la science infuse pour lui, c'était Boucher et Rivette quand il a été cinéphile au tout début, quand il arrive à Paris. Mais quand il arrive à Paris, il bosse à la SNCF, il sait qu'il y a la SNCF, aux ateliers de la Banque Sud, au Nord, je ne sais plus, Maxime. Je ne sais plus non plus, on a tellement changé. On l'a changé jusqu'au dernier jour. Et en même temps, l'image qu'on a de Stache, c'est cette bande de les Veufs qui vont à la coupole. C'est une construction totale. Jean-Noël Pique, Jean-Noël Pique, c'est-à-dire 4-5 mecs à aller draguer. Sur Dandy, ne disant rien, avec des poses affectées. Tout ce qu'on raconte très très bien de façon sublime Jean-Jacques Choult dans Rose Poussière. Aujourd'hui, c'est un texte qui est classique, mais Rose Poussière, il s'en est vendu 40 la première année quand il l'a sorti. Je sais pas ce que moi, en 2001, Yves Adrien m'avait dit qu'il faut absolument que vous alliez lire Rose Poussière. C'est ça, il n'avait pas encore sorti Ingrid Caven. Pour toi qu'on parle de Rose Poussière. C'est un livre de 73, je pense, écrit entre 71 et 72 qui sort en 73 dans la collection Le Chemin, chez Gallimard, qui est le premier livre de Jean-Jacques Choult. Jean-Jacques Choult a très peu écrit, mais il a écrit deux livres. Il a écrit Rose Poussière en 73 et Telex numéro 1 en 76. Il a écrit un troisième livre qu'il n'a jamais donné, pareil, et il s'est pu complètement jusqu'en 2001. Et moi, quelques mois avant, un très très grand critique de rock et folk, un critique de musique, mais pas simplement, ce qui est mon sens, un des plus grands écrivains en France, encore vivant, parce qu'il est toujours vivant, mais qui écrit très peu, qui s'appelle Yves Adrien, m'avait dit, puisqu'il vous voit toujours, il m'avait dit allez voir du côté de ce livre-là, ça, ça a été très important. Et je suis allé chez Gallimard en mars 2001, et j'avais demandé Rose Poussière, le mec m'a regardé, comme ça, il m'a tapé sur le truc, il m'a dit, revenez demain, et c'était l'édition originale, et en fait, en septembre, il a sorti Ingrid Caven, et en octobre, il a eu le prix Gonko. Mais en mars, plus personne ne savait qui était ce type-là, parce qu'il n'avait plus écrit une ligne, de 1976 jusqu'à 2001. Et ce bouquin raconte les aînes ? C'est un bouquin qui raconte de façon, il raconte des déambulations de personnages, il y a une évocation de Zouzou la Twisteuse, enfin, je crois dans Rose Poussière, il y a un titre qui s'appelle Frankenstein, de Bandit, qui m'a déambulé dans ce milieu-là de la coupole, et qui était, il avait des, je ne sais pas, des pièces de vêtements cousues, il était très très grand, c'était comme ça, un peu le monstre de Frankenstein, la créature de Frankenstein, et ils ne lui ont jamais parlé, mais ils étaient complètement fascinés par lui, et ils ont fini par, je crois, schou, parce que c'est lui qui l'a appliqué, donc il a fini par tirer ce personnage-là qui est un sort déjà de robot, toute une pression sur ce qu'allait devenir l'attitude techno et avant Kraftwerk, de quelqu'un qui serait mécanisé, qui viendrait de Geoffroy de la Métrie, de l'homme mécanique de Johnny Enfroy de la Métrie, et en même temps qui serait déjà dans le futur, mais qui serait de tuyau, qui ne serait plus qu'une sorte de combinaison un peu étrange et qui serait toujours dans la neutralité. Ils en avaient tiré une sorte de leçon de neutre, être neutre. La neutralité, c'était aussi ce qui fascine Barth au même moment, et qui finira par en faire un séminaire quatre ans plus tard au Collège de France. Ils sont complètement, complètement obsédés par cette histoire de neutralité, ils finissent par se retirer dans le silence, on les appelle les veufs parce qu'ils passaient des heures à la compagne, c'est pas un mot, complètement stoïques. Oui, mais ils mataient, ils draguaaient un peu. Ils mataient, ils draguaaient, de rester ensemble et de ne pas se dire un mot. Et il y a beaucoup de choses encore qui restent. Le personnage d'Alexandre qui est un double de stage, c'est quand même un composite de pic, de choules et de stage. Et notamment quand il va au train bleu et qu'il dit à Véronica, Alexandre dit à Véronica j'ai fait mon autoportrait. Alexandre le personnage à la maman et Véronica prend ce qu'il veut par Jean-Pierre Léo et lui qui est par Jean-Pierre Léo, il dit j'ai fait mon autoportrait, il lui tend une feuille blanche comme ça et marquait dieu, menton, front, dieu, nez, menton, bouche. Voilà, ça c'est mon autoportrait. Et c'était des trucs, alors ça c'est intéressant, c'est des trucs que Choul avait déjà lui-même piqué, c'était très dans le montage, l'emprunt, l'idée d'emprunter les choses je ne le gênais pas du tout. C'était des trucs qui avait plus ou moins piqué à Jacques Rigaud, un poète dada suicidé. Et oui, tu en parles. Et Rigaud désert une fascination de stage mais plus tard. Il faut savoir que Rigaud s'est suicidé et le stage se fidera le même jour. En fait, voilà. Rigaud s'est suicidé le 6 novembre, la fin des années 20, je crois que c'est 29, 27, tu ne peux pas dire de bêtises. Dans ton livre, tu marques le 5 novembre. Mais oui, non, parce qu'en fait, le stage s'est suicidé le 5 novembre mais pendant très longtemps, André Breton avait fait dans l'anthologie de l'humour noir, Breton était complètement admiratif de Rigaud. Rigaud avait passé la nuit du 5 novembre dans Paris à faire la fête il s'était fait déposer en taxi en banlieue là où il résidait qui était une sorte d'hôpital psychiatrique un peu de luxe enfin de maison de repos on va dire et il avait dit au taxiteur attendez-moi et il a pris un long bain il s'est rasé il a écrit c'est quelqu'un qui a en se suicidant il a laissé l'oeuvre totale de Rigaud c'est 100 pages c'est quasiment que des aphorismes enfin que des textes et son dernier texte c'est le jour se lève ça vous apprendra et c'est terminé et ça fascinait totalement à la fin Stache les dernières années de sa vie aller sur la tombe de Rigaud complètement avec Sim Solo d'ailleurs offre d'emploi c'est aussi un texte avec l'amnée Sim Solo plusieurs fois là mais d'autres gens aussi et Stache était comme plein de gens persuadés qu'il s'était suicidé le 5 novembre parce que c'est la date qui était inscrite dans l'anthologie de l'humour noir de Breton et Stache se suicide le 5 novembre c'est le biographe de Rigaud qui m'avait dit une fois qu'il s'est suicidé le même jour il tire vraiment la couverture à toi il est vraiment obsessionnel le garçon en fait c'est lui qui a raison totalement persuadé Jean-Luc Bitton il a fait une très très belle il a fait une bio de Rigaud qui fait 800 pages pour quelqu'un dont l'oeuvre totale fait 75 pages c'est un truc que j'aime bien il a tout trouvé c'est qu'on jette à le jour comment tu expliques après préparer vos questions pour parler quand même de ce qui est un peu le coeur de ton ouvrage voilà c'est ça oui s'il y a des questions sur Shantino comment on fait du faux sperme tout ça avec du blanc d'oeuf non parce que le coeur de ton bouquin est quand même consacré à la maman et à teint ce qui est voilà mais j'étais étonné parce que ça nous replonge quand même dans ces années le film était sélectionné à Officials de Cannes 73 avec on voit les sélections aussi les années 70 c'était arrivé c'est à l'Est Reaver cette année l'année d'avant c'était une catastrophe la catastrophe j'ai quand même regardé c'était pas c'était une catastrophe la sélection française c'était une catastrophe ah oui la sélection française c'était une catastrophe oui oui la sélection 72 c'était une catastrophe il a demandé à Christian Bourbois de s'occuper du coup de la sélection 73 dans lequel il y a La Grande Bouche et La Planète Sauvage et La Planète Sauvage qui est un film génial qui est un film que t'as édité qu'on va rééditer et qu'un film d'animation sublime ah oui il faut voir oui pour ceux qui n'ont pas vu La Planète Sauvage c'est vrai que ces trois films c'est de la gueule c'est trois films démons mais il y en a deux qui provoquent un scandale absolu mais c'est hallucinant la virulence des critiques c'est quand même un tombeau des critiques de tous bords de télé 7 jours jusqu'à même Goris et tout ça tout le monde se trompe comment tu expliques ça tout le monde est pris dans sa je pense que le film nous comme spectateurs le film a l'impression de nous enseigner mais je pense que dans cette espèce de corrida que j'ai bien connu parce que j'en ai fait que 24 le festival de Cannes comme critique cette espèce de corrida comme ça qui est le festival de Cannes on a toujours envie d'être plus fort que le film il y a un truc on ne va pas nous la faire or c'est quand même un problème de la critique de cinéma c'est qu'en fait c'est le seul métier où on te la fait tout le temps t'es payé pour qu'on te la fasse mais le critique de cinéma et vraiment c'est sa grande particularité il se lève le matin en disant on ne va pas me la faire il se trompe du matin au soir et là c'est la conjuration des imbéciles en train de te dire on ne va pas nous la faire donc chacun a un truc c'est bavard il y a quand même malgré tout c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que même les gens qui résistent au film il y a dedans des gens qui voient ce qui se passe dans le film qui peuvent le raconter ils y résistent alors ils y résistent aussi pour des raisons politiques c'est-à-dire que le film énerve à droite comme à gauche par exemple il y a un texte que Stache qui a beaucoup blessé Stache et qui est un texte pourtant très beau et très dur sur le film qui est un texte de Pascal Bonnitzer dans les cahiers Bonnitzer c'est plus si tour mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écrit par exemple sur Bonnitzer a quasiment écrit sur tous les films de Stache et c'est lui c'est même Bonnitzer qui l'a comme on dit dans le jargon enterré dans les cahiers quand Stache est suicidé Dané a fait le papier pour Libé mais c'est Bonnitzer qui a fait le long papier un peu très beau d'ailleurs et où il finit par comprendre qu'il s'est trompé que ce qu'il a pris pour étendre la pause à un moment donné c'était quand même aussi un désespoir qui était bien plus profond que ça tout en disant comme tout le monde que le suicide de Stache en novembre 80 finalement n'a surpris personne il avait même envoyé un texte enfin une page d'un autre scénario il y en a plein des scénarios inachevés de Stache il s'appelle peine perdue où il avait donné une photo de lui où il est nu sur un lit de dos ça fait froid dans le dos quand on lit le texte c'est six mois avant sa mort c'est pour le numéro qui accompagne ce numéro de mai 81 alors que tout le monde commence à y croire voilà la gauche va accéder au pouvoir tout va changer lui il est totalement déjà il ne bouge plus de son lit il ne sort plus de chez lui ça ne va pas du tout il se lève il dit il se lève pour pisser quelques gouttes de whisky il se recouche le scénario raconte ça et il se suicide début novembre et le texte de Bonnitzer en décembre 80 dans les cahiers raconte ça comment finalement effectivement quand la maman et la putain arrivent en 73 les cahiers sont dans un moment mao très fort et à la fois Bonnitzer tape là où c'est juste c'est-à-dire qu'il dit on va prendre ça du côté du déchet c'est-à-dire de la vomissure sauf qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue marxiste lacanien et bataillant Georges Bartlett qu'est-ce qu'on fait de tout ça le foutre le vomi trop de paroles le dégoût qu'est-ce qu'on en fait en termes de production marxienne et on voit que là ça commence à démonter le film même si ça touche à l'endroit précis de la parole Bonnitzer est le seul de tous qui voit qu'il y a un changement de personnage au bout de deux heures et demi il faut pas faire ça dans les écoles de cinéma on leur dit on ne change jamais de personnage c'est une des plus belles choses au monde c'est qu'un garçon parle pendant deux heures et demie ça énerve tout le monde et puis au bout de deux heures et demie à force de parler il se fissure il s'effondre et celle qui l'écoute se n'a à parler et ce qu'elle dit c'est c'est mitraillette et ça propose un plan pour le futur pour aimer en dehors de tout narcissisme qui est très inapplicable et qui est lui-même un plan qui est une contradiction et que Bonnitzer entend comme elle dit toujours un couple qui fait pas un enfant c'est pas un couple c'est une merde c'est une poussière Bonnitzer dit ce familialisme c'est un retour à l'ordre et là des années après Bonnitzer c'était pas ça c'est pas ça ça demande ce que demande Véronica c'est pour ça qu'il y a deux chapitres sur le même film dans le livre un qui s'appelle le livre d'Alexandre l'autre s'appelle le livre de Véronica parce qu'il y a un changement de position sur du film et la position de Véronica elle est je pense qu'on peut commencer à l'écouter maintenant 50 ans après pas parce que le film ressort mais parce que je pense que les gens comme 25 ans aujourd'hui comprennent mieux Véronica que ou les gens qui étaient pris dans quelque chose qui était uniquement des positions du MNF d'opposition entre les différences sexuelles mais il s'agissait pas de ça c'est pas ce qu'elle demandait là ou qui était pris déjà dans une désillusion de la liberté sexuelle là il y a peut-être des choses qui sont encore des échos des coups tout le monde essaye toujours toujours une génération qui essaye trois qui essayent plus après à nouveau une qui essaye je sais pas s'ils vont réussir j'aimerais à chaque fois c'est plus mon affaire beaucoup trop vieux pour ça je les regarde je les regarde faire j'espère et il y a il y a une proposition différente qui est abandon du narcissisme et abandon du narcissisme ça en 73 c'est pas au-delà aujourd'hui peut-être c'est au-delà on verra mais je pense que quelqu'un qui a 19 ans aujourd'hui ou 25 ans aujourd'hui ou 30 ans aujourd'hui qui sait pas s'il aime une fille ou un garçon ou une fois une fille ou un garçon si lui-même s'il aime une fille ou un garçon ou tout ça à la fois déjà sur son narcissisme il le fait passer tellement 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 il le fait déjà tellement passer à la question que forcément cette question d'abandon du narcissisme ça peut ça peut constituer un peu mais peut-être pas j'en sais rien moi je me suis avancé sur cette théorie là sans être persuadé qu'elle soit vraie parce que ce qui peut-être même non mais c'est intéressant de voir la mode j'allais dire les critiques mais ils sont tellement nuls je vous les laisse parce qu'il y en a des biens l'avantage de ce film c'est qu'on peut le prendre en marche le quitter pour aller boire un verre en face et revenir on est sûr de retrouver Alexandre à une table de café de fleur et sur le lit Bernadette en train de jacter il cause il cause c'est tout ce qu'il sait faire voilà ça c'est c'était Magnanim Louis Chauvet Figaro non non Cana enchaîné c'est Cana enchaîné c'était marrant parce que par exemple l'Humanité qui à l'époque avait de très 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 bons encore aujourd'hui c'est un très bon journal pour la culture mais ils ont eu un très très grand critique de cinéma dans les nationaux qui s'appelait Samuel Lachiz et Lachiz et un autre critique de Luma vont interviewer Eustache pendant le festival de Cannes ils y vont à deux il y en a un qui aime le film Lachiz aime le film pas l'autre et ils s'engueulent pendant l'interview et Eustache les regards s'engueulés j'ai l'impression que c'est moi parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la position politique on est en 73 quelle position politique faut-il accorder passe à ce type il se trouve qu'il y a un scénario qu'on a pu aujourd'hui on passe à la loupe on a pu avoir entre les mains un scénario qui était le scénario le premier scénario qui n'est pas celui qui a été publié qui est le scénario qui avait été donné à très très peu de techniciens les acteurs ne l'avaient pas donc c'est en fait le scénario qui a été donné à Cottrell pour qu'ils puissent produire le film et à l'autre bureau pour qu'ils puissent préparer les plans aller chercher les vieux c'est un scénario beaucoup plus long ça fait un film de 5 heures qui est d'une acte qui est âcre comme pas permis qui n'est pas meilleur il faut dire ce qu'il y a je suis comme tout le monde j'adore les bonus des listes les morceaux rejetés tout ça les moments que Stache a supprimé finalement gagnait à être supprimé ça gagnait à être recommencé et c'était encore pire je pense qu'il y a une insulte envers le nouvel obs c'est-à-dire Bori qui pourtant adorait Stache jusque là il y a une insulte envers enfin ce que c'était ce qui était censé être la gauche nouvel obs côté socialiste bien pensant nouvelle société c'est démontré mais c'est presque c'est un acharnement complètement fou suicidaire pareil pour des positions réellement si ce film-là avait en partie tourné ce scénario-là si aujourd'hui ce scénario-là ressortait ça ne serait pas forcément un cadeau non mais ce qui est intéressant c'est de voir que quand même pour tourner ce film-là Stache se branche complètement sur sa vie sur son histoire je reprends au début quand même de la maman c'est quelqu'un qui vient de se faire larguer qui a rencontré quelqu'un mais vraiment en scène sa vie et presque il écrit des dialogues de ses relations il faut le raconter en citant les noms parce que c'est là qu'on comprend la furie du truc il est censé tourner mes petites amoureuses le scénario est prêt et Coterell a trouvé un peu d'argent Luc Béraud le premier assistant réel dont je parlais est convoqué Béraud vient et il lui annonce tout de suite il lui a dit je tourne plus mes petites amoureuses je suis en train d'écrire un autre film qui va s'appeler Dupin et des Rolls Dupin et des Rolls ouais c'était le premier titre qui s'est très vite appelé autrement parce que même quand Béraud a eu le scénario terminé ça s'appelait déjà La Maman et la Putain parce qu'ils avaient fait un scénario qui s'appelait La Maman uniquement pour avoir que l'hôpital des Ney que leur fille ait une chambre parce qu'ils avaient peur que La Maman et la Putain ils se trouvent et il lui dit non non en fait je suis en train d'écrire un autre film parce qu'en fait il s'est fait larguer par Françoise Lebrun qui est prof et qui dans le film n'est pas le personnage de Véronica mais qui est le premier personnage de l'essai j'ai un trou je crois que je suis fatigué qui est de ouais qui est joué par Isabelle Gilberten qui s'appelle Gilbert merci il s'appelle Gilbert moi j'ai appris qu'il était très moi qu'il était avec le Proust comme le livre dans la poche c'est Biat qui dit toujours on va lâcher Proust il l'appelle Gilbert on lit aussi on comprend aussi La Maman en ayant Proust en tête et en voyant que Stache n'a que Proust en tête mais ce qui est complètement fou c'est qu'il commence à écrire il dit je me mets à table je veux faire un film pour Jean-Pierre et Françoise qui raconterait donc Jean-Pierre serait le double de Stache et qui essaierait enfin ce serait Alexandre en train d'essayer de reconquérir Gilbert ce qui est le premier le premier quart d'heure ou les 20 premiers minutes du film mais il se trouve que pendant qu'il commence à écrire ce scénario là il fait la rencontre et il vit chez une femme qui s'appelle Catherine Bernier qui dans le film est joué par Bernadette Laffont et il fait la rencontre d'une troisième femme Véronica qui s'appelle Véronica qui dans le film s'appelle Véronica et qui est jouée par Françoise Lebrun son ex c'est là-dessus où il est une perversité inouï c'est-à-dire qu'il fait jouer à Françoise Lebrun non pas le rôle de Gilbert tomber celui de Véronica elle ne l'a jamais rencontré il lui fait jouer surtout les mots de Véronica qui s'appelle Mariam qui est une infirmière qui est dans sa chambre il a fait chier il ne disait pas dans quelle chambre c'était donc ils ont proposé la 9 la 17 la 22 c'était la 18 quand il n'a pas eu la 18 il disait je ne tourne pas le film pareil mais il ne disait pas quel numéro c'était il n'a pas eu le retrouver il fallait que tout ait lieu dans le milieu l'appartement de Bernadette Laffont c'est l'appartement de Catherine Garmier qui est la costumière et la maquilleuse du film donc elle assiste aussi à ça à ce récit là non mais tous ces détails là c'est un jeu de château non mais tous ces détails là c'est pour dire comment son acharnement à vouloir ancrer son film dans le réel à vouloir tirer du réel et de la réalité et en même temps elle le manipule voilà et en même temps elle le manipule c'est à dire de voir avec de faire jouer par d'autres qui sont des corps conducteurs quelque chose qui a eu lieu dans les endroits où ça a eu lieu et parfois même à la date où ça a eu lieu par exemple Mes petites amoureuses c'est 20 ans après que ça se soit passé c'est son adolescence et le baiser à la fin si vous avez vu le film le baiser enfin vraiment la première fois qu'il fait un baiser en plein jour et pas un baiser volé mais un baiser accordé par la petite fille qui avait eu l'incroyable on a su après qu'il avait par exemple il avait demandé à ce que ce soit tel jour alors que le temps n'était pas abandon il a voulu quand même tourner là personne ne comprenait pourquoi il ne décalait pas il ne faisait pas des trucs en intérieur ce jour-là on a su après que c'était la date d'anniversaire du jour où le baiser avait eu lieu et tout est une épreuve pour à la fois tenter d'exorciser des choses qui sont des blessures des chagrins d'amour des blessures profondes vécues ressenties ou plus profondes de lui-même que le cinéma les exorcise et pour avoir la preuve finalement que le cinéma ne console pas que le cinéma ne console de rien et c'est ça qui est trouvant c'est qu'en fait en faisant des recherches il y avait un texte que je ne connaissais pas je savais qu'il avait écrit sur le beach mais il l'avait écrit pour les cahiers il l'a écrit très peu il l'a écrit de nos tules et de nos tules ah oui j'aimerais bien j'aimerais bien savoir ce qui me donne cet article ce fameux article de cahiers dont tu parles c'est tout ça c'est un article sur Paris Vu Part qui est le film collectif où il y a rouge machin et lui on lui a donné cahiers 320 c'est ça voilà c'est ça Maxime pour d'accord 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 non 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 c'est pas 320 c'est bien avant non alors c'est pas du même c'est pas du même c'est ça ouais pour lui c'est en cinéma et celui sur Paris Vu Part c'est ouais 82 83 85 dans les cahiers en 64 quand Paris Vu Part sort et on lui donne à chroniquer le texte sur le court-métrage de Paulet parce que c'est une succession de 5 court-métrages et qui s'appelle Rue Saint-Denis il est pas fou du film donc c'est assez sévère envers quelqu'un qui a son âge qui a sa même génération qui doit s'en foutre fréquenter qui a un peu la famille des cahiers de ça il est assez sévère sur le film il casse un peu le truc et tout de suite il part sur vertigo d'Hitchcock ça l'intéresse plus que de parler ça devient un prétexte et pour arriver à ses conclusions que que les amours mortes on aura beau les ressusciter elles resteront des amours mortes mais c'est le progrès en fait c'est quand même parce qu'il a écrit deux textes celui sur l'oubli c'est sur le vrai et le faux et les puissances du faux un truc qui a traversé son oeuvre à partir du dès le début même le premier court-métrage mais à partir du père Noël ça devient prégnant et ça ne cessera jusqu'à la fin d'être l'horizon que propose le mensonge le faux la falsification le devenir autre et de l'autre côté il y a la non-consolation on fait des plans on fait des films on convoque des corps pour rejouer des choses qu'on a vécues et qu'on a fait souffrir et ça ne convoit pas juste un petit et puis après vos questions juste une petite explication non 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 pas sur le temps mais sur le faux le mentir vrai développe un tout petit peu ou offre nous une définition peut-être de la façon dont ça s'écrive chez le stage j'arrive plus à le faire je me suis pris les pieds dans le tapis avant de l'interview depuis je sais que j'étais incapable de résumer ce truc c'est un truc qu'on a toujours su c'est-à-dire qu'on devient un autre le faux c'est l'au-delà c'est-à-dire que le vrai la neutralité c'est l'idée de neutraliser la neutralité dont je parlais tout à l'heure chez Chou on prend une seule histoire par exemple une seule histoire vous avez d'abord dans l'ordre dans lequel c'est montré qui est l'ordre du DVD Potemkin et qui n'était pas l'ordre des DCP pourris qui ont circulé d'abord au stage pendant deux ans trois ans et qui ont été rectifiés au dernier moment par ces connards de journalistes comme ils nous appellent mais on a quand même beaucoup de choses à couper le montage s'il te plaît j'ai plus le droit mais on a quand même pleurniché auprès de nos anges pour leur expliquer que c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait le mettre ils s'en sont aperçus à trois semaines et ils ont retrouvé des archives de papiers ah oui effectivement c'était d'abord la fiction et après le documentaire bah oui c'est comme ça qu'il fallait le monter c'est comme pour les deux rosières de Pessac il faut d'abord montrer celle de 79 et celle de 68 c'est dans le sens d'une remontée du temps et dans une sale histoire vous avez d'abord le faux le faux est au-dessus du vrai comme valeur absolue pour ceux qui n'ont pas vu une sale histoire c'est une histoire que ce que racontait un ami de stage c'était Jean-Noël Pique à ses amis qui était une histoire où il allait dans un bar et il voyait descendre des femmes aux toilettes et il les suivait aux toilettes et il y avait un petit trou en bas de la porte des toilettes qui lui permettait de voir le sac des femmes et il y a un développement une exégèse un délire autour de ça autour du trou qui lui permet de voir le trou et donc ce film est joué en deux parties il est joué une première fois par des comédiens dont le personnage principal qui raconte l'histoire est Michael Onsdal qui le raconte à Jean Doucher à Jean Doucher mais devant un public féminin composé de femmes donc c'est la fiction qui est mise en premier et dans la deuxième partie c'est une sorte de diptyque où il a dit la même chose mais voilà et c'est Jean-Noël Pique le fameux colporteur de cette légende ou de cette histoire qui est on ne sait pas si c'est vrai ou pas à partir du moment où il l'a raconté c'est qu'elle est vrai et qu'il le raconte aussi à public mais Moustache tenait bien d'abord à passer la version 35 mm c'est à dire fiction propre c'est la version c'est le remix propre de la salle histoire avant de passer la version 16 mm documentaire sale mais finalement en passant d'abord la première histoire il lui donne un degré de véracité en tout cas une supériorité qui est le faux et supérieur il replace déjà il met un doute il met un peu interrogation sur la version 16 mm est-ce qu'elle est si documentaire que ça est-ce que c'est pas finalement deux légendes et de toute façon les deux sont prises dans la même impossibilité qui est celle de représenter cette chose là c'est à dire que ce trou là n'est pas représentable sinon par la parole qui chaque fois manque à donner à voir cette chose là et une fois il réussit parce que c'est comme chez Guitry il suffit de filmer quelqu'un en train de raconter pour que les images afflouent mais il n'y a pas de reconstitution il n'y a aucun moment même un plan où on verrait le capel c'est deux fois le même dispositif complètement déceptif si on veut et cette forme là la façon de se disposer crée un coup une double absence de la représentation et c'est un cinéma qui tombe dans un précipice énorme c'est-à-dire le cinéma de la représentation est complètement annulé et il est en même temps explosé parce que les deux paroles sont plus belles les unes que les autres et surtout il met à l'épreuve le spectateur qui est capable d'écouter deux fois un film se dire plutôt que de se montrer et malgré tout c'est un des films les plus jouissifs de l'histoire du cinéma sur le papier c'est impossible à tenir pourquoi on pourrait voir deux fois un échec à représenter et dont l'os serait la fiction mais on te la montre avant le documentaire c'est improbable il faut savoir que ce qui sort à ce moment-là de son cerveau en termes de construction de dispositif n'est pensable qu'à partir du moment où il considère qu'entre les deux films il y a un espace et que cet espace c'est le trou et que c'est à partir de ce trou-là que nous on va s'engager c'est-à-dire que c'est nous qui sommes complètement précipités quand on voit ça c'est hallucinant sur la question de le faux c'est l'au-delà c'est-à-dire que la valeur documentaire du film quand on dit par exemple l'un est joué par Ouzdal et l'autre est raconté par Pic qui l'a vraiment vécu en fait le film ne le dit jamais c'est deux conteurs ces deux griots qui tournaient dans une version avec les dispositifs 35 mm caméra meilleure lumière découpage un peu plus précis non improvisation qui sont celles que l'on accorde avec tout le conditionnel possible que l'on accorderait à une fiction et l'autre est tourné comme un documentaire mais finalement personne ne sait si Pic a jamais dit qu'il avait vécu ce truc-là il dit si je l'ai raconté c'est que c'est peut-être vrai c'est-à-dire que tout est là pour fossoyer la question du vrai la question de la source la question de l'origine la question de ça c'est plus vrai que ça ça n'a plus aucun intérêt ce qui est intéressant c'est la précipitation de tout matériau vers un au-delà vers un trou qui une fois cerné essaye de toucher au plus près de la question de l'impossible chez Bataille ou de l'air représentable ou du semblant chez Lacan qu'est-ce qu'on fait comment on parle de la sexualité à vous c'est pas facile alors là à l'audi merci déjà pour vos éclaircissements et ce que vous venez de dire moi je pense à une phrase dans La Monde et la putain que dit Alexandre le personnage d'Alexandre à un moment donné il dit parler avec les mots des autres ça doit être ça la vraie liberté et je pense qu'avec cette phrase là on peut rentrer dans des problématiques qui touchent pas mal pour vous devant les taux de moustache c'est la phrase qui touche à pied sur la qui s'appelle le livre d'Alexandre sur la parole d'Alexandre plus que celle de Véronica complètement repose là-dessus sur deux phrases celle que vous venez de prononcer et celle où il dit le faux c'est l'autre là ça doit être une telle liberté de parler avec les mains des autres 80% de ce que dit Alexandre est emprunté d'ailleurs c'est un montage plus ou moins déclaré à bataille à Arthaud j'ai un trou je les oublie c'est dans le livre un recensement assez oui c'est ce que j'ai oublié de dire en fait ce qu'on sait assez peu c'est que c'est que Stache était hyper amnésique c'est l'inverse de l'amnésie c'est qu'il a il a une maladie insupportable c'est qu'il se souvient c'est insupportable de se souvenir d'absolument c'est irrespirable il n'aurait pas toujours été a priori il est c'est là que la chose compliquée qui font aujourd'hui il est à peu près impossible d'écrire une bio de Stache j'aurais aimé avoir un peu plus de choses savoir s'il était enfant personne n'a pu me le dire mais l'hypermésie aurait été déclenchée en fait lorsqu'il était à Paris en 1961 il y a le début de la guerre d'Algérie pour échapper à la guerre d'Algérie il fait une tentative de suicide et il est il est interné à l'hôpital des armées pendant quelques semaines et là on lui aurait on lui aurait pratiqué des électrochocs des électrochocs ça crée ça crée en général plus facilement un autre un autre effet qui est plutôt un effet d'effacement par exemple Garel qui lui a suivi des électrochocs en Italie en 68 l'a quasiment retrouvé dans la forme de ses films des années 70 qui sont des films où la narration se perd où ce sont des flashs lumineux où à un moment donné on se souvient plus de rien il y a juste des images comme ça une partie de la mémoire est cramée chez Eustache ça a provoqué un effet totalement inverse et qu'apparemment il était capable de lire deux pages de Proust une fois et les réciter à la virgule près ce qui fait que alors ça a donné cette chose là qui est incroyable c'est que le monologue final de Véronica c'est pas un monologue d'une dispute réécrit par Eustache à des fins à tirer la couverture à lui ce qu'on fait ce que font tous les cinéastes de façon ils réécrivent la version la dispute a lieu le monologue sort d'ailleurs on voit dans le film Alexandre aussi de noter des trucs dans la vie on dit qu'apparemment dès qu'il se disputait il descendait au café et il notait tout ce dont il se souvenait mais il se souvenait de tout au mot près et il note quelque chose qu'il ne comprend pas et ça il faut il ne faut pas le dire Arnaud il note quelque chose qu'il ne comprend pas il fait de il donne à entendre un discours féminin qu'il ne possède plus dont il ne détient pas les clés dont il ne détient pas le sens dont il ne comprend pas forcément le sens mais il sait que ça l'interpelle il sait que ça le regarde à un certain endroit et qu'il faut absolument qu'il en passe par là et que le film doit se terminer par là ce qui fait que ça en fait un film qui est très très compliqué dans une position on va dire de ce qu'a été le féminisme dans les années 70 mais ce qu'est aussi aujourd'hui la question du discours féminin c'est que c'est quelqu'un qui tout à coup a laissé parler d'autre je ne sais plus je crois qu'il y a je ne sais plus comment ça s'appelle c'est pas un sort de point Godwin dans les grilles de lecture néo-féministe c'est comme ça on se dit combien il y a de personnages féminins combien de temps elle parle sans être interrompue les résultats sont catastrophiques elle parle une minute et demie c'est le temps d'une story Instagram les filles sont coupées immédiatement le personnage masculin reprend dessus là non non seulement le personnage masculin a parlé pendant deux heures et demie jusqu'à s'effondrer fissurer et perdre totalement le peu de pouvoir qu'il croyait avoir par la parole de séduction de semblant et ce qui sort c'est l'inverse du semblant c'est une proposition qui serait l'inverse du semblant mais qui est une proposition dont lui n'a plus les demandes l'espace n'a pas les clés ça c'est très très important à savoir de la même manière qu'il n'a pas les que quand il a sur le pic raconté son histoire il ne demande pas à tout de vous donner un scénario ou quoi que ce soit il demande à pic de raconter l'histoire et ensuite il en fait un scénario qu'il donne au mot près qu'il donne à Michael O'Dal dans sa histoire pour le relire il y a toujours ça chez lui c'est-à-dire que la parole de l'autre le fassit il la retient il la retient assez pour l'écrire et la mettre dans une fiction ou alors il veut l'enregistrer quand il fait parler à sa grand-mère pendant deux heures dans le numéro zéro c'est admirable parce que c'est quand même l'histoire d'une femme et d'une femme qui vient d'un milieu social qui est le plus pauvre qui soit qui raconte elle a 70 ans je crois elle raconte de 1900 le film est de 71 de 1900 à 1911 elle raconte 70 ans du siècle d'une femme et on entend des choses qui sont incroyables c'est une vie c'est vraiment une vie et cette vie-là il ne l'interrompt pas il ne la vérifie jamais il la laisse il la laisse parler et avec avec le il redit ce que j'aimerais tu le parles comme tu le parlais l'autre jour alors ça c'est toujours c'est touchant de vouloir de vouloir réentendre de vouloir réentendre ce qu'il a ce qu'il a entendu un autre jour c'est-à-dire de vouloir restituer l'émotion en sachant très bien qu'il y a une limite et une impossibilité à vouloir qu'on perd toujours il y aura toujours une perte et il y aura toujours quelque chose par exemple numéro 0 c'est déjà elle vivait chez lui sa grand-mère elle lui avait déjà raconté ça une après-midi après à l'heure du café vraiment après le journal de Jean-Pierre enfin à l'heure de Jean-Pierre par nous 13h30 autour d'un café elle s'était mis à parler et il s'est dit il faut que je filme ça mais il faut que je filme comme ça Véronica donc les mots de Véronica sont les mots de Véronica il les a entendus il les a donnés à jouer à la rencontre une sale histoire il connaissait l'histoire d'ailleurs l'histoire devait être dans La Maman et la Pétain mais elle débordait oui voilà une sale histoire devait être dans La Maman le Pic devait la raconter devait la raconter dans La Maman et la Pétain bon tout ce qui s'est passé dans Mes Petites Amoureuses a eu lieu mais par contre un autre film avec Pic qui est Jardin et Médélis de Jérôme Bosch là c'est un soir où Pic qui est dans les bonus voilà chez Catherine Garnier qui était la compagne de Stache s'était mis à raconter à commencer à décrire il se faisait chier il dit qu'il ne fumait pas de Véronica et les autres ne fumaient que du Véronica dans le 73 et il commençait à se faire chier il a pris un et il s'est mis à décrire ce qu'il voyait et Stache n'était pas là et c'est Catherine Garnier qui lui a raconté ce truc là après il lui a il y a un film qui a fait un truc marrant il s'est mis à parler pendant 45 minutes et donc il a fait un film parce que dans la mesure où lui n'était pas là moi ça me fait chier je ne suis pas là j'aimerais l'entendre Pic qui m'a raconté ce truc c'était vraiment le plaisir de raconter les histoires d'entendre les histoires des autres il y a toujours des histoires à raconter c'est ce que tu dis quand on n'a pas d'histoire à raconter quelque part on n'a rien à se dire mais il y avait quelque chose de ce genre là c'est pour ça on parlait de Rouge tout à l'heure dans la sélection j'ai fait venir mais ça ne m'était jamais apparu jusqu'ici en écrivant le bouquin c'est que je pense que Rouge est vraiment le cinéaste avec lequel Stache a le plus dialogué c'est intéressant pas du tout sur la même planète on n'y pense jamais parce qu'ils ne sont directement pas sur la même planète géographique alors que Rouge a a filmé le rituel et que s'il y a bien un grand cinéaste du rituel en France sur la France ça a été Stache Rouge est filmé en Afrique et que Rouge est aussi complètement passionné par la parole c'est-à-dire la parole de Griot et Pic c'est un griot chez Stache il y a un dialogue permanent permanent Rouge Stache je pense que de tous les cinéastes de la modernité c'est réellement chez Rouge aujourd'hui que quelque chose se passe déjà merci beaucoup pour cet exposé passionnant parce qu'on voit que vous êtes passionné comme tous les passionnés vous faites beaucoup de digressions c'est ça qui est bien donc j'aime beaucoup voilà donc je voulais dire plusieurs choses déjà j'apprécie beaucoup que vous ayez parlé de Jean-Jacques Schult parce que en dehors du fait que j'aime particulièrement cet écrivain il faut notamment lire Obsession que vous citez d'ailleurs à la fin je crois il s'avère que je le connais et je prépare un livre d'entretien avec lui justement j'aimerais consacrer un petit chapitre à Eustache donc ça me servira et alors Schult justement a écrit un très bel hommage à Eustache dans un article dans Libération 2005 qui s'appelle Jean Eustache il aimait le rien et à l'intérieur il dit deux choses notamment la première il dit il avait les yeux bleus plissés ça a été très longtemps ça doit être le type les yeux bleus plissés et dans cet article il dit deux choses dont l'une rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure quand vous avez dit qu'Alexandre était une sorte de composite de Schult de Eustache etc Schult dit aussi que le personnage de l'ami d'Alexandre qu'il nomme Charles je ne sais pas si c'est Charles mais c'est son intérigo Charles et justement que Schult est le modèle de cette amie la main dans le formule qui parle le fauteuil de paralytique c'est ça et la seconde chose et c'est là sur ça aussi que je voudrais vous interroger et poser une autre question après excusez-moi c'est qu'à un moment il dit que le mot cinéaste ne s'applique pas selon lui ne s'applique pas vraiment Eustache que pour lui il a toujours du mal à utiliser le mot cinéaste pour la coller Eustache et qu'il dit il aurait dû ouvrir une boutique et apposer une plaque où il aurait écrit Jean Eustache cinéaste pour Noce et Banquet cinéaste pour Noce et Banquet ça a failli être le titre du livre aussi voilà alors c'est déjà ma première question c'est savoir ce que vous en pensez si vous étiez d'accord ou si on peut-être assimile Eustache à quelque chose d'autre que cinéaste peut-être à un écrivain parce qu'il y a quand même beaucoup de littérarité dans son oeuvre aussi donc voilà déjà votre ressenti là-dessus et ensuite je vais avoir une petite question psychanalyste pour Noce et Banquet psychanalyste pour Noce et Banquet psychanalyste pour Noce et Banquet ou anthropologue pour Noce et Banquet anthropologue 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 beaucoup écrivain je sais pas et pourtant je considère que le scénario est un des 5 plus grand texte de l'histoire de la littérature française et mondiale sur la question de l'amour pour autant je sais pas si c'est un mais de la même parce qu'en fait ça renvoie à une catégorie qui est déjà usée qui marche pas qui par exemple quand on dit les cinéastes écrivains par exemple Duras alors que Duras c'est le cinéaste puant c'est pas un écrivain qui fait des films c'est un moment et c'est Godard qui disait à Duras tu te baisses et tu trouves ce que Stache et Garel trouvent aussi mais qui galèrent absolument à trouver ils s'en rendent malades et toi tu te baisses donc il faut faire je fais gaffe avec l'écrivain mais ouais psychanalyste pour nos c'est banquets anthropologue pour nos c'est banquets je ne sais pas mais pour nos c'est banquets justement il faut faire le côté rouge il y a il y a il y a un amour profond quand il fait La Rosière de Pessac c'est une fête qui célèbre la vertu et il la tourne en 68 et cette fête elle a lieu entre mai et juin 68 alors on peut dire ça tombe juste et tout ça et il pourrait en faire un film qui est killer enfin sur la question d'une France implorance une petite fille le Pessac par rapport à la révolution qui est en train d'avoir lieu il le fait parce qu'en fait ça rentre ça forcément on entend le curé parler on entend le maire parler on entend les notables parler et qu'on voit bien que cette France là elle est déjà en train de son beau mais il ne le fait pas il n'appuie pas là-dessus c'est-à-dire que mine de rien ce rituel ce rituel lui plaît enfin en tout cas ce rituel l'intrigue il n'y va pas en rigolant il y va comme quelqu'un en fait qui a une dette à payer à Pessac c'est qu'il y a grandi et que ce rituel là il ne l'avait jamais vu il y va pour le voir pour la première fois parce qu'il ne l'avait jamais vu et qu'il n'avait pas il n'avait pas il y va comme quand on revient de la petite ville où on a grandi et qu'on vit à Paris et qu'on croit qu'on a réussi et tout ça et quand on revient on revient à la queue basse là contre les jambes et il suffit de trouver trois copains au bar ou la fille dont on était amoureux et on comprend qu'on n'est rien on est une merde et c'est comme ça qu'il y va et il voulait retourner tous les dix ans il y a la fin 79 il avait vraiment le sou de dire on va le faire tous les dix ans comme ça parce que si ça avait eu lieu depuis les frères Lumière il y aurait à terme une collection unique sur la France sur comment les et après c'est des films où il dit moi je ne fais rien la caméra tourne le cinéma se fait il le dit même il le dit sur Malheureusement de Pessac où il dit moi toi tu filmes là toi tu filmes là la caméra tourne le cinéma se fait il le dit aussi quand il fait mes petites amoureuses où il y a des scènes à 200 personnes il dit moi de 200 personnes j'ai demandé l'assistant de s'en occuper moi la caméra tourne le cinéma se fait après pourquoi ça se fait chez lui ça se fait pas chez les autres c'est quand même c'est irrésolu c'est irrésolu comme question mais quand il filme puis quoi non je ne sais pas et la seconde question assez rapide vous avez mentionné tout à l'heure brièvement Ginger Mouche alors il s'avère que Ginger Mouche qui est aussi un proche de Schull a dédié son film Broken Flowers à Stash et justement quand il a écrit le scénario je crois de Broken Flowers il avait la photo de Stash nus de dos en train de mettre un runolé je ne sais pas ce que c'est si c'est piaf ou traîné je voulais savoir justement si Broken Flowers pouvait être un film on va dire les grands ostachiens un petit peu finalement pas tant que ça je pense que c'est le Jim il a un truc c'est la chambre verte là c'est quelque chose qu'il a remis en scène dans Left Life c'est-à-dire vraiment Jim vit il est protégé par ses héros ses idoles certains sont vivants d'Allianz d'Hip-Hop d'autres sont morts Stash fait partie de ceux qui sont morts Bull Ogier Pascal Ogier et d'autres sont vivants et le protègent et crée un clan autour de lui crée crée un gang c'est ce que dit toujours Jim si telle ou telle personne appartient au gang il ne trahira jamais ce qu'il y a dans Gold Dogs par exemple cette affiliation au clan c'est un truc qui prend très très au sérieux avec ses amis vivants mais avec ses amis et et le film n'est pas plus ostache comme ça ou alors c'est une façon secrète il faut le laisser là où c'est mais il est il est écrit avec cette photo là donc il dit le stage veille voilà donc il faut il faut laisser ça mais c'est des trucs que je ne peux pas avoir aussi mais en quoi ils ont total raison il faut être super il faut être complètement mystique à certains endroits le titre du livre qui n'est donc plus Les yeux bleus plissés ni le livre de Véronica ni Jean-Anstache cinéaste Pendant ses banquets qui étaient trois titres de travail c'est un titre qui a été trouvé sur un disque à un mois de finir ouais qui est Gedalia et uniquement parce que quand on a c'est une longue histoire c'est incommarante quand on a défendu le projet du livre en janvier c'était au CNC c'est pas le CNL en fait je crois que je croyais que c'était pour le CNL mais c'était pour le CNC il y avait un jury quoi comme ça et il y avait Nathalie Richard qui est une super actrice magnifique je la connais pas elle était très très elle était vachement bien c'est toujours pareil dans les jurys il y a le good cop le bad cop il n'y a pas vraiment le bad cop pareil elle c'était vraiment le good cop elle était à fond sur le bouquin et je galérais avec mes histoires de tout ce qui est le dépli théorique chasse tâche à la fois le cinéma est plus fort que tout le cinéma qui est cette puissance du faux à la fois voudrait exorciser mais ne console pas et que c'est le cinéma en même temps qui va déplier progressivement casser parce qu'à partir de sa histoire c'est une entité de démunition littéralement qui amène à une impasse et j'avais pas de formule pour synthétiser ça de façon je vais pas dire publicitaire mais j'avais pas de formule et je voyais Nathalie Richard qui me regardait comme ça j'avais l'impression que dans ses yeux peut-être je vais l'écrire je ne reconnais pas si j'ai dû envoyer le livre là et Mandico lui a dû raconter l'histoire ça a intérêt peut-être que c'est vrai mais j'avais l'impression qu'elle me disait mais moi la phrase je la connais mais c'est comme en psychanalyse tu vas te démerder tout seul mon grand poids c'est à toi de la trouver bon il se passe deux mois et puis j'enseigne à Lausanne j'ai fini mon cours je vais il y a un viscaire hyper bien pendant la gare j'y vais il me dit ah il connait mes goûts et tout j'ai rentré un bac expérimental j'ai rentré des trucs incroyables j'arrive il y a des guédalias on ne les voit jamais vraiment et il y avait Diaspora qui est le premier super je prends le direct je n'aime pas je prends et puis je rentre chez moi à Paris ça reste dans mon sac 35-6 jours et puis le samedi après-midi j'étais vraiment en train de commencer à être sur la fin du livre Maxime et Camille qui m'appelent pour envoyer chapitre par chapitre et à un moment chez moi il y a la patine il y a un arbre il y a la patine et à un moment je me suis dit tiens je vais mettre le disque ça je continue l'écrit et je suis frappé par le premier morceau c'est que des voix c'est un truc on travaille sur la voix qui est complètement incroyable sur la parole une parole à la fois incompréhensible et restituée et je me dis waouh c'est complètement incroyable et je prends la pochette je retourne et ça s'appelle un amour si grand qui me met sur ma pochette et je me dis putain mais en fait c'est ça que j'essaye de dire depuis c'est ça que j'essaye de dire même depuis le début du mouvement qui fait que ce second livre le premier a été détruit le second livre sur Eustache est porté par ce mouvement-là depuis Véronica parce que j'avais commencé par la maman et la putain pour la ressortie et après je procrastinais c'était un samedi en fin de journée je n'avançais pas plus donc je ne connais pas plus de trucs que ça je savais qu'il avait beaucoup au baron rouge dans le 12ème à la fin qu'il est mort juste un peu après le Covid les gens étaient très très touchés les gens que je connaissais l'avaient approché un peu étaient vraiment émus je me suis dit tiens j'ai envie d'en savoir plus et je vois qu'il a été le compagnon de Nathalie Richard pendant très longtemps on a eu une fille ensemble qui va avoir une vingtaine d'années et là je me suis dit mais oui en fait c'est ça c'est ça qu'elle voulait me dire elle le savait pas mais elle le savait mais moi je le savais pas ça y est je l'ai trouvé pas le hasard m'a permis de trouver donc je me suis dit là donc je me suis raconté ça et c'est Camille qui m'a dit mais c'est ça le titre du livre Un amour si grand ouais trois points trois petits points mais c'est ça c'est ça le titre du livre c'est vrai que pendant un moment c'était Les yeux bleus pissés il y a eu un autre titre que j'aimais bien mais il rentrait pas il y a trop long c'était La vie est merveilleuse regardez ce ciel horrible après il y a eu Cinéaste pendant ses banquets ça c'est à la fin du CNL ah oui il y a eu de Tristesse de Honte et de Rache mais moi je savais plus dans quel sens il fallait le dire dans les choses c'était un peu c'était dark c'était un peu dark après c'était le livre de Véronica j'y croyais vraiment mais le problème c'est que comme disait Camille ça a laissé ça a laissé porter à croire que c'était un livre que sur la maman et la putain c'était pas le cas et en plus comme la photo était déjà celle de la maman en couverture ça pouvait vraiment laisser croire que c'était que sur la maman et la putain et il fallait lui appeler ça le livre des Véronica mais ça a orienté quand même une lecture purement néo-féministe ce qui ne me gêne pas mais il n'y a pas que ça dans le livre il faut être aussi honnête sur ce qu'on écrit donc rien ne convenait mais là on était à quoi ? trois semaines deux semaines de l'envoi presse même pas parce que quand on a fait l'envoi à la presse on avait acté la veille c'était ça c'était une semaine que le truc on essayait je crois que Philippe on va on va le cadeau non mais on va passer à la dédicace déjà on va approcher la soirée juste pour dire un mot parce que je t'avais demandé de faire une liste de films voilà mais en fait on a parlé pas mal de ces films tu m'avais mis l'ami américain de Vendor ce qu'on n'a pas mis l'ami américain parce qu'il joue vraiment tu m'avais parlé de Vertigo donc on en a parlé Olivier Pebelmoco t'a parlé pour toi de Duras de Navier Knight Navier Knight parce qu'à la fin de sa vie il a écrit un scénario qui est très beau qui s'appelle Le Nuit s'allume qui se correspond vous êtes un très très grand film qui l'allait tourner et qui est sur un réseau téléphonique qui s'appelait Le Réseau c'est un peu avant l'ancêtre du Minitel c'est des gens appelés la nuit des numéros non attribués et arrivaient à se parler les uns les autres à se brancher sans que ce soit facturé ça a servi il y a eu comme ça entre 78 et 82 des gens se draguaient des nuits entières et Hostage a passé des nuits entières sur le réseau et Duras aussi et Le Navier Knight c'est la façon dont Duras a retranscrit cette parole là ça a créé deux films un était tourné et l'autre ils sont doux dans le troisième qui est une burasse préférée mais qui n'est pas en DVD que vous trouvez sur Youtube qui s'appelle Les mains négatives ah oui Les mains négatives où elle se balade autour de République en fait c'est les chutes c'est les chutes du Navier Knight c'est très beau Olivier tu connais c'est toi qui m'as raconté ça à l'heure c'est pas juste arrivé à ce moment là mais ouais c'est pour ça qu'il y avait le Navier Knight et les mains négatives mais bon j'ai mis tous les DVD sur la table là-bas il y a Rouch aussi dont on a parlé il y a la gueule Rivette le pont du nord la gueule ouverte la gueule ouverte de Piala parce que c'est aussi un cinéma c'est lequel il a beaucoup beaucoup dialogué et qui est dans l'entrée d'amoreuse et puis cinéma alors Rivette venait pas du prolétariat oh là là Piala venait pas du prolétariat mais Piala c'est un déclassé c'est quelqu'un qui a qui a connu la pauvreté après à l'adolescence ses parents ont eu une misfortune on va dire voilà c'est un cas différent mais en tout cas et puis c'est un même rapport à la Célinien on va dire Célinien souvent chez Philippe est-ce que tu veux bien qu'on s'arrête là merci grand merci à toi merci beaucoup on va se retrouver vers la caisse si tu veux bien dédicacer voilà petite griffe ouais 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 merci à toi c'est un cas c'est un cas Sous-titrage FR ?